Bonjour, c'est Edouard Escarona, vous écoutez C'est à savoir le podcast qui vous donne les clés pour comprendre une actualité. Nous allons à nouveau parler du Stade Rennais car l'événement de la semaine c'est le match retour entre Arsenal et Rennes qui aura lieu jeudi soir en Coupe d'Europe à Londres. La semaine passée, les Rouges et Noirs ont réussi l'exploit de battre les Anglais 3 buts à 1 et ils se présentent donc avec un avantage intéressant. Tous les espoirs sont donc permis et nous avons eu envie d'entendre le président du Stade Rennais, Olivier Détan. Avec lui, nous allons faire le tour de l'actualité rennaise, de son club, comprendre ce qu'il se passe dans et autour du Stade Rennais et également parler d'avenir. Olivier Détan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons revenir avec vous sur la très belle période que connaît le Stade Rennais. Nous allons aussi revenir sur le début de saison où tout n'a pas été rose avec notamment le licenciement de Sabri Lamouchi. Nous aborderons bien entendu le match de retour à Londres et le championnat et la Coupe de France qui restent deux objectifs. On parlera aussi de vos 15 mois à la tête du club. Vous serez interrogé par trois gâchettes de West France. Tout d'abord Vincent Côté, rédacteur en chef au sport. Bonjour Vincent. Bonjour Edouard, bonjour à tous. Un autre Vincent, Vincent Jarnigon, directeur départemental d'Île-et-Vilaine. Bonjour Vincent. Bonjour Edouard, bonjour à tous. Et enfin Benjamin Hydrac, reporter sportif et suiveur du Stade Rennais. Bonjour Benjamin. Bonjour Edouard, bonjour à toutes et à tous. Alors dites-moi Olivier Détan, c'est le Grand Bleu. Actuellement au-dessus du ciel rennais, tout va bien ? Les résultats sont bons, le public est heureux ? Oui, on peut dire que la dynamique est positive actuellement. Suite à la victoire d'hier contre Caen, on a toujours notre objectif qui est atteignable de nous qualifier pour une compétition européenne pour la saison prochaine. Bien évidemment, puisque je pense que vous étiez tous au Horizon Park jeudi dernier, la campagne de compétition européenne et d'Europa League et un match retour à jouer à Londres dans quelques jours avec l'objectif de nous qualifier. Et puis une demi-finale de Coupe de France qui aura lieu à Lyon. Alors c'est agréable quand on est président d'avoir une équipe finalement qui donne du bonheur aux gens. Ces périodes-là sont précieuses mais vous savez aussi que c'est fragile. Oui, bien évidemment. Mais on va prendre le positif et pour arriver à cela il faut beaucoup de travail, beaucoup d'investissement de tout un club. Mais je l'avais dit il y a 15 mois en arrivant, l'objectif principal, je n'avais pas donné d'objectif sportif, mais c'était de redonner de la fierté à la communauté rouge et noire, à la communauté du Stade Rennais. Aujourd'hui, ce qui se passe maintenant depuis quelques mois est tout à fait positif. Nous avons des supporters de rêve qui se comportent de façon incroyable. Je fais référence à Séville et puis ils seront encore plus nombreux dans quelques jours à Londres pour supporter l'équipe contre Arsenal. Alors près de 24 000 personnes pour la venue de Caen. On voit bien que l'épopée en Coupe d'Europe, elle a amené cet attrait du public pour son club. Oui, je pense qu'il y a la campagne européenne et forcément ceux qui étaient au stade jeudi, même ceux qui n'y étaient pas, avaient envie de venir revoir l'équipe, les joueurs, qui donnent une image aujourd'hui positive, qui a un jeu offensif, puisque depuis début décembre ou mi-décembre, on a joué 14 matchs à domicile pour 10 victoires, 4 nuls et 30 buts marqués. Ce qui veut dire qu'il y a une dynamique qui est enclenchée, qui est positive et qu'il faut maintenir pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Alors une première question, Benjamin Hydraque. Alors par la campagne européenne, le stade à l'année, il s'est crédibilisé au niveau français, il s'est légitimisé aussi au niveau européen. On a l'impression que désormais, il fait partie de la carte du football européen, ce qui n'était pas le cas. Il y avait une image de loser en Coupe d'Europe. Mon avis à moi, c'est qu'il est un petit peu trop tôt pour le dire. On est sur une première campagne européenne, vous savez, moi je crois au niveau de performance dans le temps. Il y a déjà quelque chose qui se passe, qui est intéressant, mais le plus dur dans le sport, c'est de maintenir un niveau d'exigence et de performance élevé sur plusieurs saisons. Aujourd'hui, on réalise quelque chose de très intéressant. Mais voilà, il faut vraiment garder les pieds sur terre, être très tranquille, la tête froide, beaucoup d'humilité, pour être en capacité de maintenir et de reproduire ce niveau de performance. Vincent Jarnigon. Jeudi soir, quand les joueurs sont arrivés au Horizon Park, il y avait des milliers de personnes qui accueillaient le bus. Est-ce que les joueurs ont senti, alors ils ont senti aussi peut-être à Séville, qu'il pouvait se passer quelque chose de grand ce soir-là ? Forcément, les joueurs ressentent le soutien populaire, qui est très important. Et on en parlait, ou vous en parliez effectivement jeudi, contre Arsenal. Moi, je l'ai ressenti déjà un petit peu plus tôt. Il y a eu des moments clés, comme le 19 mai avec la réception de Montpellier. Il y a eu, au mois de septembre, avec la première victoire du Stade Rennais dans une phase de poule de compétition européenne contre Jablonnet. Il y a eu la soirée du 13 décembre contre Astana, qui a été aussi fantastique. Et sur ces différentes rencontres, on avait déjà senti que la ville était en ébullition. Il y a eu le match de Séville, forcément. Et puis, cette première manche contre Arsenal, où là, l'ambiance a été magique, extraordinaire. Je pense que les mots sont parfois galvaudés, mais ce qu'ont vécu les Rennais jeudi soir était vraiment fantastique. Maintenant, je le disais tout à l'heure, dans le football, ce n'est pas le match qu'on a joué qui est le plus important, c'est celui qu'on va jouer. Donc, on avait demandé aux joueurs d'être concentrés sur Caen, parce que la Ligue 1 est très importante pour nous. Et puis, on a cette deuxième manche à Londres contre Arsenal. Vincent Coté. Alors, le public a longtemps été sevré de résultats, vous le disiez tout à l'heure. Depuis votre arrivée, vous évoquez souvent ces valeurs, cette adhésion d'une région à son club. On voit bien que les gages qui ont été donnés sur le terrain par les joueurs ont permis au public de jouer à plein son rôle de douzième homme. Ça, c'est quand même une révélation pour la France du foot, mais pas que. Non, c'est vrai que jeudi soir, il y avait un certain nombre d'observateurs, pas locaux parce que vous, vous connaissez la ferveur et que la Bretagne est une terre de foot et la ferveur qui existe au Horizon Park. Mais c'est vrai que beaucoup d'observateurs qui étaient venus pour une des premières fois et qui ont suivi ce match ont été surpris par l'engouement qu'il y a autour du Stade Rennais et du Horizon Park. Donc forcément, nos supporters sont le douzième homme. Je parlais tout à l'heure de supporters de rêve et il y a quelque chose qu'il faut absolument préserver. C'est cette ambiance bon enfant qu'il y a autour du Stade. Un match de foot, c'est une fête et il faut que toutes les populations puissent y venir en toute sécurité. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on est plutôt satisfait par rapport à cela. Pour revenir effectivement sur les supporters, il y a depuis 14 matchs, j'évoquais le bilan, des résultats qui sont très positifs. Par contre, on a connu une petite traversée du désert puisque pendant trois mois, on n'a pas gagné de match. La dernière victoire remontait au 2 septembre. Ce qui veut dire que nos supporters sont importants, ils nous apportent un supplément d'âme et ils poussent les joueurs dans les moments difficiles. On l'a vu notamment contre Arsenal ou contre Caen où l'équipe était menée. Et les supporters ont eu un rôle et une attitude magique, fantastique pour pousser l'équipe justement à revenir au score et finalement l'emporter. Alors on le dit, le public est au rendez-vous, mais ce public travaille déjà depuis de longs mois avant même cette bonne période. Vous avez notamment un COP, le RCK, qui fait des efforts incroyables avec des tifos qui sont salués dans l'Europe entière. Ça aussi, ça compte ? Bien sûr, et le RCK contribue à ce que l'animation dans le stade soit de haut niveau. Et le RCK existe depuis maintenant de nombreuses années, 1991 si je ne dis pas de bêtises. Et le RCK est très réputé en France, mais aussi en Europe. Je pense qu'on a le groupe de supporters qui imagine et réalise les plus beaux tifos d'Europe. Il y avait eu un très beau papier sur le RCK au mois de mai 2018 dans un journal britannique. Et on est très heureux de les avoir avec nous. Benjamin Hidrac, est-ce que l'acte fondateur pour l'osmose entre le RCK et son équipe, l'osmose encore plus forte qu'avant, ce n'est pas Jablonek ? Je reviens, il y avait eu un match médiocre au niveau sportif. Vous pouviez être éliminé ce soir-là, il y avait 400 rennés. Ils avaient participé activement à pousser l'équipe vers la victoire. Non, moi je ne crois pas aux épiphénomènes. Effectivement, à Jablonek, ils ont eu aussi une attitude qui a été top pour l'équipe parce qu'ils étaient là, ils croyaient en la qualification, peu de personnes y croyaient. Eux ont fait le déplacement en nombre et probablement que ça a contribué à pousser l'équipe dans un stade qui est un stade un petit peu de campagne avec beaucoup de respect pour Jablonek. Ils faisaient un froid de loup. Moins de 13, froid ressenti. Ils faisaient très très froid. Mais il y avait déjà cette base et ce terreau qui était là. J'ai évoqué un certain nombre de dates. Il y en a probablement eu d'autres avant. Mais en tout cas, de ce que je connais, Montpellier, Jablonek, Astana, Séville et puis Arsenal sont des moments charnières. Mais le RCK n'est pas là que dans les rendez-vous. Quand il y a des grands rendez-vous européens, ils sont là en permanence. Ils suivent l'équipe et ils poussent l'équipe en permanence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut entretenir parce que c'est quelque chose d'important que la communauté du stade rennais soit unie, solidaire derrière l'équipe et derrière le club. Vincent Jarnigon. Alors, combien de SMS vous avez reçus après la victoire d'Arsenal ? Beaucoup, comme après la victoire de Séville. Mais le plus important, ce n'est pas le nombre de SMS que j'ai reçus jeudi dernier. Mais j'espère en recevoir encore plus jeudi prochain. Ce sera bon signe et ça voudra dire qu'on sera allé se qualifier à Londres. Vincent Coté. Vous avez le sentiment qu'une épopée est en train de s'écrire parce que la phase de poule, vous l'avez rappelé, avait été complexe. Mais face à Séville, vous avez révélé finalement des ressorts que nul ne soupçonnait. Oui, moi, je ne suis pas fondamentalement surpris par la qualité de l'équipe. Je le dis depuis le début que cet effectif a beaucoup de qualités. Il fallait rendre cet effectif de qualité en une équipe compétitive. On a eu des difficultés sur la première partie de saison. Aujourd'hui, ça se passe plutôt très bien. Par contre, je reviens sur le fait, encore une fois, que le plus important est dans notre capacité à faire perdurer ces résultats. Il y a 15 mois en arrivant, j'avais dit qu'au-delà du fait de rendre de la fierté à la communauté du Stade Rennais, l'objectif était que le club se qualifie régulièrement pour les compétitions européennes. Ça avait fait probablement sourire. On m'avait un peu pris pour un fou à l'époque. Mais aujourd'hui, on est en train de démontrer que tout un club fait un travail de qualité pour arriver à ce niveau-là. Mais on est concentré, dès le lendemain d'Arsenal, on était déjà concentré sur les prochaines échéances, notamment sur la réception de camp, parce que notre avenir européen passe probablement par la Ligue 1 et passe forcément par la Ligue 1. Donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui est important. Et dans le changement de mentalité au niveau du club, on est en permanence en train de rappeler aux joueurs qu'il faut être en capacité d'avoir un niveau d'exigence sur tous les matchs. Et donc le match de camp était très important. On aura celui d'Arsenal qui sera un match de gala, un match exceptionnel qu'il faudra bien préparer, parce qu'Arsenal reste le favori. Mais on aura derrière Bordeaux et ensuite un certain nombre de matchs, parce que notre objectif est de nouveau de nous qualifier pour une compétition européenne pour la saison prochaine. Alors le natif du Mans que vous êtes est surpris par cet engouement. Vous saviez que le Stade René est un club aussi populaire en Bretagne ? Vous ne l'avez pas découvert en arrivant ? Non, non, parce que je ne l'avais pas dit en arrivant, parce que je n'avais pas voulu effectivement marketer mon arrivée. Mais j'ai eu une longue histoire, une profonde histoire avec la Bretagne. Et pendant toute ma jeunesse, jusqu'à 19 ans, je passais devant un stade qui s'appelait à l'époque le Stade de la Route de l'Orient. Mais je tournais à droite puisque j'allais plus à l'ouest. Et j'ai passé moi beaucoup de temps pendant mon enfance sur un archipel qui s'appelle l'archipel des Glénans. Et j'ai été profondément marqué par la culture bretonne. Et avec beaucoup d'humilité, j'ai refusé moi un certain nombre de propositions en France et à l'étranger. Par contre, Rennes, je connaissais parfaitement. Je savais que c'était une vraie terre de football. Un stade que j'adore. Et je l'avais dit d'ailleurs lors de ma première intervention publique en arrivant. J'adore ce stade. Et pour moi, effectivement, on a la chance d'avoir un soutien et un public que je qualifie de rêve. Le mot est peut-être trop fort, mais ils l'ont démontré en tout cas jeudi dernier. Et quand la famille Pinault vous a proposé ce poste, ça a pesé dans votre décision de savoir que malgré toute cette réputation de club de la Louse, il y avait quelque chose à faire ? Oui, parce que j'imaginais, je connaissais plutôt bien le club. Je parlais du stade, je parlais du centre de formation. Et puis un actionnaire qui est un gage aussi de sécurité. Le stade Rennes a la chance d'avoir la famille Pinault comme actionnaire. Mais je connaissais effectivement tout cet environnement. Et j'avais déjà défini un certain nombre d'axes de travail pour aller très, très vite, notamment d'un point de vue sportif. Parce que si vous avez un projet, mais que vous attendez trois ans pour gagner des matchs, vous n'êtes pas crédible. Donc il fallait aller très, très vite d'un point de vue sportif. Donc je le répète assez souvent, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ont changé en 15 mois avec des gens dans le club qui ont réagi d'une façon très positive. Et aujourd'hui, ces victoires, au-delà de la fierté pour toute la communauté du stade Rennes, il y a aussi tout un club qui s'investit, qui travaille au quotidien. Et je tiens à féliciter toutes les équipes du club parce que cette réussite, c'est aussi la leur. Benjamin Hidrec ? Une question qui nous revient ces derniers jours. La genèse de votre arrivée, elle s'était faite à Londres, il me semble, avec une rencontre avec l'actionnaire là-bas. Est-ce qu'il sera présent au match retour, justement, jeudi ? François-Henri sera présent jeudi. Donc il sera ravi, effectivement, d'être à nos côtés pour, on l'espère tous, réaliser un exploit. Alors si tout baigne actuellement, et tous les espoirs sont permis sur trois tableaux encore, c'est tout de même une saison paradoxale. Parce que vous l'avez dit, en 15 mois, il s'est passé plein de choses dans cet stade Rennes, et notamment un début de saison difficile qui vous a conduit à changer d'entraîneur. C'est ça qui est un peu étonnant, c'est qu'on se retrouve dans une offerue ambiante, mais la saison, elle est très paradoxale. Je ne sais pas si elle est paradoxale. Déjà, ce n'est jamais une décision que l'on prend de gaieté de cœur ou une décision facile de changer d'entraîneur. Mais effectivement, à ce moment-là, il nous a semblé qu'il y avait un certain nombre de choses qui ne fonctionnaient pas. Donc, il faut prendre des décisions qui soient justes et courageuses. Il me semblait que c'était le moment de la prendre dans l'intérêt du club et de l'institution, parce que le plus important, c'est le club. Et aujourd'hui, effectivement, ce choix est plutôt positif, d'après les résultats. Mais j'en profite aussi, et je tiens à remercier Sabri pour ce qu'il a contribué à apporter lors des sept mois qu'on a passés ensemble sur la saison 2017-2018. Ça a été plus difficile en ce début de saison 2018-2019. Mais on n'oublie pas ce qui a été fait auparavant. Et puis, aujourd'hui, on est satisfait de la dynamique. Il a une part dans ce qui se passe aujourd'hui, à votre avis ? Je pense que c'est toujours un travail d'équipe. On a, je le disais tout à l'heure, un effectif qui est un effectif de qualité. Probablement qu'il y a un certain nombre de choses qui manquaient. Et si la décision a été prise de changer d'entraîneur, c'est qu'à un moment donné, il semblait qu'au niveau de l'effectif, c'était peut-être plus compliqué, plus difficile. Et on ne trouvait pas, effectivement, le bon équilibre, le bon amalgame. Mais en tout cas, ça a permis aussi à certains joueurs probablement de se libérer et d'arriver à ce niveau de performance aujourd'hui. Benjamin ? Avec le recul, est-ce qu'il était vraiment évitable ce début de saison poussive, sachant que tout est allé très vite ? J'ai l'impression, pour les joueurs, pour les dirigeants, il y avait une notion de digestion qui n'était pas évidente à faire. Est-ce que le début de saison était... Je parle du tout début de saison. Évitable. Pas de la suite. C'est difficile à dire, en fait, avec le recul. Tout a été fait, en tout cas, pour qu'on ait des résultats positifs dès le début de la saison. Après, il y a des choses qui ont été peut-être contre la possibilité d'avoir ces résultats. Mais voilà, aujourd'hui, ça, c'est le passé. Il faut apprendre. Et surtout, il faut... Quand je parle de garder beaucoup d'humilité et les pieds sur terre, ça démontre que ça va très vite. Vous savez, le sport, en général, et pas que le football, c'est l'école de l'humilité. Donc, il ne faut pas, aujourd'hui, pavoiser parce qu'on a une dynamique positive. Il faut surtout, en permanence, penser à comment... Qu'est-ce que l'on doit faire pour être meilleur demain ? Et ça, c'est fondamental. C'est très important. Il faut faire attention à tous les équilibres. Regarder dans quel domaine on peut s'améliorer parce qu'on peut s'améliorer dans tous les domaines et en permanence. Et surtout, continuer à avoir des connexions positives entre toutes les personnes du club pour qu'on ait les meilleurs résultats possibles. Vincent Jarnigon ? Alors, Julien Stéphan est l'entraîneur aujourd'hui, mais il a failli partir à Monaco. Je me rappelle à l'époque, pour rejoindre Thierry Henry, il est bien fait de ne pas partir à Monaco. Oui, c'est un épisode qu'on a aussi vécu pendant cette saison. Je me rappelle le 12 octobre 2018. J'étais d'ailleurs à Londres quand Julien m'a appelé. Et quand j'ai su que c'était pour lui personnellement, parce qu'il y avait de l'humain et que je rentrais tard le soir, donc je l'ai vu dès le jour même, il avait la volonté, effectivement, d'aller à Londres sans traire de secret. Je lui ai dit, un, qu'il sera un jour l'entraîneur numéro un du Stade Rennais, que pour moi, je ne voulais pas qu'il parte et surtout pas partir pour être numéro trois à Monaco. Donc, c'est pour ça, effectivement, que j'ai bloqué le départ de Julien. Je n'avais pas une idée du timing, c'est-à-dire que je ne savais pas que ça allait se produire finalement très rapidement, mais en tout cas, je savais parce que je l'avais regardé, je l'avais observé pendant un peu plus d'un an qu'il allait et qu'il avait toutes les qualités pour être l'entraîneur numéro un du Stade Rennais. Mais dans votre esprit, c'était déjà un recours possible au cas où il se passerait quelque chose avec Sabri Damouchi ou pas du tout ? Non, je ne pensais pas forcément par rapport à Sabri, mais je savais en tout cas qu'il avait les qualités et le potentiel pour être l'entraîneur numéro un du Stade Rennais. Vous savez, un entraîneur, il faut aussi avoir une relation de complicité avec lui parce qu'on échange beaucoup en permanence sur tous les sujets et au-delà des qualités professionnelles, il y avait aussi les qualités humaines de Julien. Et dès que le choix a été fait de changer d'entraîneur, j'ai eu pourtant, vous savez, un nombre très important de sollicitations, mais j'ai parlé avec une seule personne, ça a été Julien, parce que pour moi, c'était le seul qui était en capacité de reprendre l'équipe à ce moment-là. On avait dit à l'époque qu'il y avait une période finalement presque décès dans votre esprit, c'était l'installer pour le soir et durer. Ça, je tiens à le tuer encore une fois. Et si vous vous rappelez de la première conférence de presse de présentation de Julien, j'avais dit je veux l'installer dans le temps. Et quand je l'ai vu le dimanche soir, après le match de Strasbourg, je lui ai dit voilà, c'est le moment pour toi. On avait déjà échangé avant et notamment quand je suis arrivé au mois de novembre 2017, je l'avais rencontré, même s'il n'avait pas le diplôme d'entraîneur professionnel, je l'avais rencontré en disant voilà, je te connais, on ne s'est jamais rencontré mais je sais que tu fais du très bon travail, ce n'est pas le moment pour toi. Il m'a dit non, non, de toute façon je ne suis pas prêt. Et puis après, il y a eu la saison de National 2 qui a été difficile mais j'ai toujours voulu le soutenir même si c'était compliqué. Lui, ne t'inquiète pas, tu fais un travail fantastique avec les jeunes joueurs donc même si les résultats sont difficiles, même si on descend, tu resteras l'entraîneur. Donc voilà, c'était pour moi un choix légitime, logique et surtout c'était faire ce que je lui avais dit sans parler de timing puisque ça, c'est toujours délicat mais je pense effectivement qu'aujourd'hui, il n'a pas regretté de ne pas être à la Monaco. Vincent Coté ? Alors, on sait que la gestion d'investir est très compliquée. Vous pensez que justement l'intégration d'internationaux comme Ben Arfa, comme Niang a pu être une difficulté rencontrée par Sabri Lamouchi au moment où il fallait jouer sur deux tableaux et qu'il y avait de la complexité à être régulier en Ligue 1 et en Ligue 1. Non, il n'y a aucun rapport avec le fait que ce soit des internationaux. Non, non. Sur le fait que on sait très bien que la gestion de joueurs qui ont évolué dans des grandes formations n'est pas qu'on le fasse tranquille. C'est de la gestion de l'humain et du management. Vous savez, là, c'est pareil, c'est en matière de secret. j'ai appelé beaucoup de personnes en Italie quand on a eu l'opportunité de signer M'Bai Niang. Beaucoup m'ont dit non, non, il ne faut pas le prendre. J'avais eu aussi un échange avec Léo qui m'avait dit attention, si le club n'est pas fort, ça peut être dangereux. Avec toi, prends-le. D'accord ? Et on en revient toujours à la question depuis 15 mois, travail en équipe d'un club solide, d'une organisation forte, professionnelle, exigeante. Et surtout, il faut des grands professionnels dans chaque secteur parce que seul, on ne peut rien faire. Et aujourd'hui, la plus belle des réponses, c'est l'interview d'Embaï avant d'aller à Séville qui dit aujourd'hui, tout est fait pour nous pour qu'on performe dans le club. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très important parce que si on veut être très exigeant vis-à-vis des joueurs, il faut être en capacité d'avoir une organisation, cette organisation, ce niveau de professionnel qui va faire que les joueurs savent effectivement que tout est fait pour eux. Et donc, pour revenir aux joueurs, aujourd'hui, on a un très bon groupe humainement. Je ne parle pas simplement des qualités sportives. Et après, il y a un management à avoir parce qu'au-delà de l'entraînement simple, il y a une mécanique de haute précision et puis il y a des choses effectivement qu'il faut valider. Mais vous savez, si les choses sont claires, extrêmement claires dès le début, si vous êtes professionnel, si vous êtes juste et courageux, à priori, vous n'aurez pas de problème. Donc, c'est bien une question de gestion humaine qui vous a poussé à dire stop avec Sabri au moment où vous voyez que vous étiez un petit peu à l'arrêt. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails précisément du pourquoi, du comment, mais tout à l'heure, je disais que on a des résultats positifs depuis 14 matchs que Julien est à la tête de l'équipe, match à domicile, parce qu'il y en a 22 au total, on est sur 10 victoires, 4 nuls. On restait sur une période de trois mois sans victoire à domicile et donc, il y avait pour moi une décorrélation entre la qualité de cet effectif et les résultats sur le terrain. D'accord ? Et on l'a vu, donc c'était surtout ça aussi qui a amené, encore une fois, à prendre cette décision dans l'intérêt du stade Rennais. Mais dans cette période, on a aussi dit que c'était difficile, la cohabitation entre vous et lui, ça vous a touché ? Vous savez, on a la peau assez épaisse aujourd'hui, maintenant, et c'est pareil, je l'ai déjà dit, mon rôle, c'est de tout faire pour mettre l'entraîneur et toutes les composantes du club dans les meilleures dispositions. On a changé, je le disais tout à l'heure, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en arrivant l'été dernier avec un seul objectif, avoir l'organisation la plus forte. Donc de dire effectivement qu'il y a une relation moi, je ne pense qu'à une chose, c'est le club et l'institution et toujours mettre, encore une fois, les hommes dans les meilleures dispositions. Alors un recrutement réussi ou pas, c'est très subjectif et c'est les performances de l'équipe qui décident si le recrutement est bon ou pas. Aujourd'hui, il y a trois recrues qui sont titulaires indiscutables, Da Silva, Ben Arfa et Grenier. Est-ce que vous dites que le recrutement de l'été dernier était réussi ou pas ? Il y a quelques joueurs dont on attendait un peu plus qui ne sont pas titulaires. J'ai vu comme vous la note que nous a attribuée l'équipe début septembre, 17 sur 20, c'était le recrutement le plus flamboyant. A l'époque, déjà, j'ai dit on sait si un recrutement est bon ou pas au mois de mai, pas avant parce qu'il y a des considérations techniques, il y a des considérations tactiques, il y a des considérations psychologiques. Donc un recrutement, c'est un puzzle avec tous ces éléments-là. Aujourd'hui, effectivement, on parlait tout à l'heure de dynamique positive. Le club a fait des choses fantastiques, extraordinaires, mais on saura si notre saison est réussie ou pas au mois de mai. Voilà. On a la chance d'être encore qualifié sur trois tableaux. Il y a une Coupe de France, il y a une compétition européenne, il y a la Ligue 1 avec cet objectif de nous qualifier l'année prochaine pour une compétition européenne. Donc on fera le point fin mai pour savoir si notre effectif a atteint et si le club a atteint ses objectifs. Et c'est là qu'on voit aussi qu'un club, c'est une succession aussi de périodes et que vous profitez aussi d'actifs qui sont de qualité. Sars, Traoré, etc. Donc des joueurs qui arrivent à maturité aussi, qui sont le fruit d'un processus. Oui, absolument. Il faut beaucoup travailler, encore une fois, avec beaucoup de respect sur ce qui a été fait avant. On a aussi changé la culture du travail au quotidien avec plein de choses dans le centre d'entraînement, avec, comment dire, des protocoles qui sont différents. Donc tout ça, ça contribue à faire grandir aussi les joueurs pour que l'effectif soit de... ou en tout cas atteigne sa pleine mesure. Ce qui est intéressant avec Julien Stéphane, on a l'impression qu'il valorise les joueurs et il les fait progresser. Ça, c'est intéressant pour un président. Oui, oui. On a aussi des jeunes joueurs et des joueurs du centre de formation qui, demain, peuvent arriver. On a des joueurs qui continuent à progresser. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, il y a aussi aujourd'hui un équilibre d'un point de vue technique ou tactique qui permet à chaque joueur de s'épanouir et donner la plénitude de son potentiel. Benjamin Hedrock. Alors, par rapport à Julien Stéphane, il y a beaucoup qui avaient quand même été réalisés. Vous parliez tout à l'heure de sa nomination, mais il y avait quand même un intérim. Il avait été nommé officiellement avec un contrat d'entraîneur des pros le jour de la finale du groupe contre Astana, c'est-à-dire avant le match. Oui, vous avez raison. Effectivement, tout à l'heure, je n'ai pas raconté toute l'histoire parce que j'ai raconté Monaco et j'avais raconté la nomination de Julien et Julien, quand je l'ai vu, je lui ai dit voilà, je t'avais dit que tu serais l'entraîneur du stade Rennais. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de t'installer dans le temps et Julien avait dit oui, ce n'est pas jusqu'à Noël. Non, l'objectif, c'est vraiment de t'installer dans le temps, sauf si effectivement, on n'a que des résultats négatifs jusqu'à fin décembre et effectivement, je n'ai pas attendu fin décembre et ce que j'avais en tête, on l'a concrétisé rapidement avec un accord qui s'est scellé à peu près 10 jours plus tard. Mais vous avez baissé la durée par contre. C'était un contrat jusqu'en 2022, aujourd'hui, c'est jusqu'en 2020. Vous ne regrettez pas justement à l'époque d'avoir baissé la durée du contrat de Julien Stéphane ? Vous savez, dans une négociation, il y a deux parties, il n'y en a pas qu'une qui négocie. Donc, on est arrivé effectivement à ce résultat-là avec malgré tout une option pour une année supplémentaire en fonction de choses qui sont dans le contrat. J'allais vous poser la question, la suite logique aujourd'hui, c'est de le prolonger. Vous n'aviez pas attendu le match d'Astana. Pourquoi finalement attendre la fin de la saison ? On imagine peut-être qu'il y a même des discussions en cours pour le prolonger dès à présent, pour l'inscrire dans la durée. Ça, ça reste des choses qui doivent rester entre nous. Vous savez, chaque club a ses particularités. Vous avez vu le fonctionnement Jean-Michel Aulas à Lyon ou d'autres fonctionnements. Aujourd'hui, encore une fois, tout va très vite dans le football. Donc, l'idée, c'est vraiment de garder cette dynamique positive. Et pour ça, on a notre fonctionnement qui nous est propre. Il vous surprend quand même ? Vous l'attendiez à ce niveau parce que vous avez cru en lui. Mais vous l'attendiez à ce niveau aussi vite ? Julien fait un travail remarquable. Remarquable. Avec l'intégralité du staff parce que le coach est là mais il y a tout le monde derrière aussi. Et c'est vrai qu'il y a une... Y compris une vraie progression. Je lui ai dit hier après le match, il a été très très bon hier à la mi-temps du match contre Caen. Donc, ça veut dire effectivement, ça valide aussi le fait que tout ce qui est mis autour permet à l'entraîneur de performer et à l'équipe de performer. Parce que ce qui est intéressant c'est que peut-être que c'était le problème de Sabri Lamoché c'est qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas forcément une adhésion de l'ensemble des joueurs. Là, on a l'impression que Julien Stéphan au niveau du groupe ça passe bien. Il n'y a pas de joueur de laissé de côté, tout le monde est concerné. Oui, il y a probablement une différence dans la façon de fonctionner. Et en tout cas, aujourd'hui, les résultats donnent raison au club, à Julien, au staff et à tout le monde. Et le public aussi qui se retrouve dans cette équipe-là, dans cette façon de jouer aussi. Parce qu'il y a aussi un entraîneur, ça donne un style de jeu et le style de jeu qu'il y a aujourd'hui au stade dernier vous convient ? Oui, on a une équipe qui a du cœur, une équipe qui est portée vers l'avant, une équipe qui fait du spectacle. Donc, tout ça ce sont des éléments qui sont positifs. Vincent Jornigon ? Non, vraiment, vous aviez dit après Astana qu'avec Julien vous vous ressembliez. À qui j'ai dit ça ? Après, c'est un zone mixte. Non, mais au niveau de l'état d'esprit, de l'approche du football. Pas physiquement. L'approche du football, peut-être. Oui, je suis beaucoup plus vieux, vous avez raison. Vous avez joué contre lui, par contre. Oui, on s'est rencontrés, c'est le Let's Football Club qui l'avait souligné. Quand lui était à Toulouse et moi à Reims, on s'était rencontrés sur un match à Reims. Et vous étiez remplaçant tous les deux, ce jour-là ? Oui, parce que moi, je revenais de blessure, mais effectivement, après, j'avais beaucoup participé à la saison, Julien un peu moins, mais beaucoup de similitudes, effectivement, dans le mode de réflexion. Aussi, le fait de prendre de la hauteur, d'analyser, de regarder, de bâtir, de construire. Donc, il y a beaucoup de points communs. J'ai une question sur Ismaël Sarr qui a fait un match, un très bon match hier. Et ce matin, on titre un match à 15 millions. C'est-à-dire qu'il aurait pris 15 millions en valeur. C'est-à-dire qu'il pourrait en gagner encore plus en valeur s'il marque un but contre Arsenal. Est-ce que c'est un joueur qui va peut-être partir du Stade René ? Donc, si je fais le bon calcul, il nous reste 11 matchs de championnat d'ici la fin de la saison. Donc, 11 fois 15, ça veut dire qu'il y a une valeur qui peut être intéressante à la fin. C'était une semaine à 15 millions. Ah, une semaine. Une semaine. Bon, deux matchs alors. Isma fait partie des garçons qui ont une évolution positive. Aujourd'hui, on ne parle pas de l'année prochaine ou de ce qui peut se passer. on fera le point à la fin de la saison en fonction des résultats que nous aurons obtenus. Ces performances-là en Coupe d'Europe, elles donnent des idées à des recruteurs. C'est aussi là qu'on va voir la capacité de Rennes à résister à ça, à contrer ses attaques sur des joueurs importants. Je pense à Bourigeau, à Traoré, à Sars. C'est là aussi qu'on va voir si le Stade René a grandi. Vous savez, il y a aujourd'hui des contrats qui existent pour les joueurs. Et si on a... Notre volonté, c'est de garder des joueurs. On les gardera. Et après, encore une fois, il y a aussi un équilibre global à trouver. Je l'ai aussi dit en arrivant, l'objectif... Notre projet, c'est un projet sportif, ce n'est pas un projet économique, contrairement à d'autres clubs. Et c'est pour ça que l'an passé, on a laissé partir Joris, Nianion, simplement parce qu'on en avait besoin aussi pour pouvoir recruter d'autres joueurs. Et sinon, on avait gardé l'intégralité de l'effectif. Comment on installe le Stade René comme membre permanent du Top 5 en France ? C'est très difficile ? Oui, c'est quelque chose qui est difficile parce que vous avez quatre clubs qui sont au-dessus de la mêlée que vous connaissez. Il y a le Paris Saint-Germain, il y a Monaco, même si Monaco vit une saison difficile mais de façon, sur le long terme, ils seront là. Vous avez Marseille et vous avez Lyon. Et ensuite, il y a une compétition avec un certain nombre d'autres clubs qui sont des beaux clubs. Vous avez Nice, vous avez Saint-Étienne, vous avez Lille qui est là aujourd'hui, Bordeaux, je ne sais pas si je les ai cités. Donc, vous avez une compétition et nous, notre objectif, quelque chose de solide, un club fort. Je parle souvent d'institution, un club très professionnel, très pointu qui nous permet, même si on est plus petit que d'autres, d'avoir un avantage concurrentiel, j'avais parlé en anglais, qui nous permet effectivement sur la durée de continuer à performer. Ce n'est pas simple parce que les autres s'organisent aussi mais notre objectif est là. Et puis, quand on goûte effectivement à ces compétitions, il y a beaucoup de gens dans le club qui me disent on a envie d'y retourner bien évidemment. Donc, c'est pour ça que ça doit être notre objectif et qu'on doit être concentré là-dessus. Je parlais tout à l'heure de mener une réflexion permanente en disant comment on fait pour être meilleur demain. Et bien, tout le club est concentré sur ça au quotidien. Est-ce que c'est cette ambition qui a permis à Thème Ben Arfa de venir ? Il faut lui poser la question. Il faut lui poser la question. Il y avait une relation qui existait et puis un projet qui a été présenté. On est 5 et 2 mois et demi plus tard. On est 7 mois et demi plus tard par rapport à son arrivée. Aujourd'hui, je pense qu'entre ce qui avait été dit et ce qui se passe, effectivement, c'est plutôt cohérent. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. Il faut toujours dire la vérité aux joueurs. Toujours. Alors, c'est quoi le modèle de Rennes ? C'est un centre de formation performant ? Des recrues à force à l'air ? Quelques-unes ? Quel est le modèle qui convient au stade de Rennes ? Vous qui avez connu le PSG, vous qui avez connu le stade de Reims, deux modèles vraiment différents. Celui de Rennes, c'est quoi ? Celui de Rennes, c'est de continuer à construire un club fort. Le centre de formation fait partie de l'ADN du club. Ça, c'est une évidence. Et puis après, en fonction du niveau de performance, être en capacité d'aller chercher des joueurs qui sont intéressants. Maintenant, il n'y a pas de recette miracle. C'est pareil, je l'évoquais un petit peu plus tôt. Vous savez, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Le manuel pour gagner, c'est ça, partez vite en courant. » Mais en tout cas, l'objectif et l'idée, c'est vraiment de tout mettre en œuvre. Je parle souvent de soucis, du détail, essayer de maîtriser tout ce que l'on peut maîtriser pour qu'à la fin, on ait un maximum de chances de gagner. Si vous ne faites pas ça, vous êtes quasiment sûr que vous ne gagnerez pas. Donc voilà, on a beaucoup d'humilité. On ne veut surtout pas donner de leçons à quiconque. On avance avec nos valeurs, nos convictions. Et l'idée, c'est de continuer à faire grandir le club. Et les performances actuelles vont vous aider pour le recrutement futur. C'est-à-dire que ça sera plus facile de vendre Rennes demain qu'hier. Est-ce que c'était difficile de vendre Rennes ? Vous savez, dans le monde dans lequel on est, vous attirez aussi, et ça c'est la vérité, des joueurs en fonction de votre puissance financière. Vous savez, des joueurs qui sont intéressés pour aller au Paris-Saint-Germain plutôt qu'à Rennes, ce n'est pas parce que le projet est peut-être oui, moins sexy, mais c'est parce qu'économiquement, on est moins puissant. Donc ça, on le sait, on ne fait pas partie des clubs les plus riches de France, mais en tout cas, on doit être en capacité d'être attractif et c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui peut donner envie à certains joueurs de nous rejoindre parce que tout le monde voit au niveau local mais au niveau national, vous évoquiez, à l'international, qu'il est peut-être en train de se passer quelque chose à Rennes. Mais encore une fois, on garde la tête froide, beaucoup d'humilité et on est très tranquille. Vincent Côté ? On a l'impression que vous gérez très bien le fait de figurer sur trois tableaux et on sait depuis la semaine dernière que ce n'est pas si simple que ça, y compris pour le plus grand des clubs français. Néanmoins, il est essentiel d'assurer la continuité. J'imagine que c'est une question que vous vous posez souvent parce que si tout devait s'arrêter et si vous ne figurez pas parmi les cinq premiers en Ligue 1, s'il n'y avait pas de Ligue Europa la saison prochaine, ce serait comme un coup d'arrêt justement dans cet élan de construction que vous portez ? Non. Peut-être vous choquez mais non, bien évidemment qu'on a envie d'y aller et que c'est l'objectif. Après, ce n'est pas parce que vous ne vous qualifiez pas pour une compétition européenne une année que tout s'écroule. Un projet doit être porté à long terme, pas simplement sur du court terme, sur six mois ou dix mois ou un an. Donc, il faut construire de toute façon l'objectif elle-même et l'objectif sera d'être performant l'année prochaine en Ligue 1. Je veux dire, ça passe par les Ligue 1. Les Rennes et les Bretons voient effectivement quel est l'impact et quelle saveur a une compétition européenne. Forcément, ce sera quelque chose qui ne sera pas positif mais ce n'est pas pour ça que les choses doivent s'arrêter. On dit effectivement le projet n'est plus le même. Benjamin Drec ? Au-delà de la présence en Coupe d'Europe, vous avez un objectif intime, peut-être que les supporters le savent assez peu même si vous l'avez déjà dit, c'est aller chercher un titre. Vous savez que le match à Monaco en Coupe de la Ligue a généré une grosse frustration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, ce souhait vraiment de marquer l'histoire de St-Left par un titre ? Vous connaissez comme moi le palmarès du club. Le club a gagné deux Coupes de France en 1965 et 1971. Donc, il y a quand même une longue période. Le club a eu l'opportunité de le faire dans un passé assez récent. Aujourd'hui, avec le Paris Saint-Germain, c'est quand même difficile même si c'est difficile pour ce club sur la scène européenne. Par contre, au niveau national, ils trustent quasiment tous les titres. Donc, ramener dans la période actuelle un trophée au Stade Rennais serait pour moi encore plus fort. Mais c'est vrai qu'on est engagé dans des compétitions pour gagner. Je parlais tout à l'heure d'obsession de gagner en permanence. Eh bien, c'est ça qui doit nous guider. Et c'est vrai qu'on a eu quelques accidents de parcours. Il a fallu quelques piqûres de rappel. Au début, assez souvent. Maintenant, moins souvent parce que la culture est en train de changer. Dans un club de football, ce qui est le plus difficile, c'est de changer la culture. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des accidents. Mais pour ça, encore une fois, il faut vraiment des bases solides, un travail de fond parce que sinon, vous ne pourrez pas gagner dans le long terme et rapporter un trophée au Stade Rennais serait quelque chose d'extraordinaire. Vous vous êtes donné un tempo ? Un an ? Deux ans ? Trois ans ? Non. 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 Il fallait gagner vite. C'est-à-dire qu'en arrivant, et on a déjà débattu avec vos équipes, vous le savez, l'idée, c'était vraiment d'aller très vite dans le domaine sportif pour gagner des matchs le plus vite possible. C'est pour ça qu'on s'est concentré dessus, qu'on a changé beaucoup de choses. Maintenant, encore une fois, il faut beaucoup d'humilité du temps. Vous savez, le Paris Saint-Germain disait toujours qu'on veut gagner la Champions League demain. Mais c'est un long process. Et la question, comme pour nous, c'est comment on fait pour être meilleur demain, comment on fait pour gagner ? Ça vous a servi, justement, cette expérience à Paris, de voir que c'était difficile, malgré l'argent, d'installer des performances comme en Ligue des Champions pour les Parisiens. À Rennes, qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile ? C'est d'avoir les moyens justement de basculer définitivement vers ce top 5 ou c'est de conserver tout simplement ses meilleurs joueurs ? Je pense à des Mexers ou des Zéphane qui sont aujourd'hui en discussion pour prolonger. C'est difficile pour Rennes d'avoir cette capacité à finalement garder ses actifs et à aller chercher des joueurs qui vous permettent de passer un cap. Mais quand on est un club comme Rennes, il faut toujours se réinventer. Vous n'êtes pas le club le plus puissant. Donc à un moment donné, si des clubs arrivent avec une puissance financière très forte, probablement que vous allez perdre un ou deux joueurs. Ça, c'est une évidence. Par contre, l'idée, c'est vraiment d'avoir encore une fois la capacité à anticiper le coup d'après pour qu'on ait toujours une équipe performante. Et aujourd'hui, cette équipe, vous l'avez mise en place, ce travail au quotidien pour aller chercher justement ces coups d'après. C'est aussi le travail de l'ombre que vous avez dû mettre en place au Stade René ? Oui, c'est vrai. Merci pour cette question parce qu'on parle depuis tout à l'heure uniquement de la partie visible de l'iceberg. Mais un club, ça va des tout-petits, de l'école de foot ou en tout cas des plus jeunes jusqu'à l'équipe professionnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. On est concentré dessus pour que l'intégralité du club continue à se développer et progresser. À votre avis, qui est le plus important dans un club ? Son actionnaire, son président, son entraîneur ou l'ensemble ? C'est un travail d'équipe. Donc, il faut que... Je parle souvent de connexion positive entre les hommes. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais le plus important, c'est le club. Et le fait d'avoir un actionnaire fort comme la famille Pinault au Stade René, c'est à votre avis la condition de tout ce qu'il y a à construire. Sans eux, ça serait difficile. Vous savez, il y a des règles qui existent dans le football aujourd'hui. Vous en avez certainement entendu parler avec le fair play financier, avec la DNCG. Aujourd'hui, on ne peut pas dépenser l'argent qu'on ne génère pas. Ce qui veut dire que même si vous avez un actionnaire qui est très riche, c'est le cas du Paris Saint-Germain ou d'autres clubs, vous avez des contraintes. Donc, nous, aujourd'hui, on travaille au quotidien justement pour améliorer un certain nombre de secteurs. Vous savez, il y a un peu plus de 15 mois, quand on m'a proposé effectivement ce poste, j'avais trois axes de travail qui étaient prioritaires. Le premier, c'était le sportif. Parce que je me répète, mais si vous ne gagnez pas de match, vous n'êtes pas crédible, donc il fallait aller très, très vite sur le sportif. Et l'idée, c'est de continuer encore une fois à améliorer ces départements, que ce soit sur l'équipe professionnelle ou la formation, parce que notre environnement change. Le monde change, le monde économique change, mais le football change aussi. Donc, on doit être en capacité à se réinventer pour être encore plus performant demain. On a l'aspect économique, pour répondre à votre question, c'est-à-dire qu'il faut être en capacité à développer des revenus. On est dans une activité où sur le long terme, plus on est riche, plus on gagne. C'est comme ça. Et le troisième axe de travail, il était social et sociétal. Donc, on a pour projet de créer une fondation qui devrait avoir le jour, je pense, en 2020, pour rendre aussi au territoire, parce qu'on parle souvent du football professionnel comme un monde. Les joueurs sont dans une tour d'ivoire et il se passe un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il me semble que le Stade René renvoie et donne une image positive, mais l'idée de cette fondation est aussi quelque chose d'important pour nous. Donc, vous voulez ancrer le Stade René encore plus dans son territoire ? C'est fondamental. C'est fondamental quand je parle ou nous parlons de communauté. Je veux dire, un club, il se porte bien si toute sa communauté vit bien. Vous savez, en arrivant il y a 15 mois, j'ai aussi souhaité au niveau des équipes du club que les équipes vivent bien entre elles et que nos salariés soient heureux et fiers de porter les couleurs du Stade René. Et tout ce qui se passe aujourd'hui autour du club, la fierté de notre communauté, de nos fans, l'émotion, la passion et que tout le monde se dise aujourd'hui il se passe quelque chose à Rennes. C'est forcément beaucoup de fierté parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement mais je me répète, c'est aussi beaucoup de responsabilité par rapport à ce que sera demain. Et le club a aussi un rôle social ? Un club de foot a forcément un rôle social. Est-ce que vous voyez d'autres activités où on peut avoir 100 000 personnes qui veulent dans un stade, qui viennent dès la veille de l'ouverture de la billetterie ? Vous avez encore une fois un devoir d'exemplarité. Nous sommes des exemples même si on ne l'accepte pas parfois, mais on est des exemples et c'est vrai que dans un monde qui est difficile aujourd'hui, vous savez ce qui se passe en France depuis plusieurs mois, on a un devoir d'exemplarité quand on parle effectivement de nos fans. Pour recevoir, il faut donner, il faut beaucoup donner et on a des gens qui nous suivent, qui dépensent des sommes d'argent qui sont importantes pour elles que ce soit au stade ou à l'extérieur. Pour ça, il faut qu'on leur donne, il faut qu'on leur donne beaucoup et ça c'est quelque chose de fondamental. Après à la fin, on va gagner, on va perdre mais on doit être irréprochable sur ces aspects-là et vous avez bien compris que pour moi, j'étais beaucoup plus content quand on gagnait. Benjamin Hidrec ? On a parlé de l'attractivité décuplée des joueurs, de l'entraîneur. On n'a pas parlé de vous. Vous disiez, quand vous êtes arrivé, vous avez refusé des approches de clubs français et même étrangers. 15 mois après, il y a eu une réussite quand même assez exceptionnelle. Si en fin de saison, un grand club européen vient taper à votre porte, quelle sera votre position ? Non, on n'est pas là pour parler de moi. Le plus important, c'est qu'on est là pour parler du Stade Rennais qui est le plus important. Vous faites partie du Stade Rennais. Les hommes passent. Après, effectivement, en fonction de... Je dis toujours que le poisson pourrait toujours par la tête. Donc, effectivement, vous êtes en charge de la stratégie et du développement. Mais encore une fois, je suis concentré uniquement sur une chose, c'est sur le club qui est le plus important parce que les présidents, les entraîneurs, les joueurs peuvent passer à un moment donné. Il y a quelque chose qui reste, qui est le club. Le Stade Rennais est un très beau club. Je le connaissais très bien. J'en ai parlé tout à l'heure avant d'arriver ici. J'avais toujours un oeil affectif sur ce club. Aujourd'hui, j'en suis très amoureux parce qu'il y a tout pour faire quelque chose. On est dans une région qui est magnifique avec des gens qui sont vraiment très accueillants, très chaleureux, très bienveillants. Et c'est vrai que ça, c'est le plus important et que le club continue à se développer, à bien performer. il a 118 ans depuis hier. J'espère qu'il sera encore plus beau quand il aura 120 ans, 125 ans ou 130 ans. Il sera toujours là. Vincent Jardigon. Alors, jeudi, vous allez à Londres pour jouer contre Arsenal. Arsenal a gagné hier 2-0 contre Manchester. ça va être dur malgré les 3-1. Comment pourrait-il en être autrement ? Je ne sais pas que Atem Ben Arfa dit que vous êtes favori. Non, non, non. Ah, c'est ça. Oui, Atem l'a dit, mais je reste et on en a reparlé avec Julien. Nous restons sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que Arsenal est le favori de cette double confrontation. C'est pareil, je le dis souvent, ce type de rencontre, c'est 4 mi-temps. On en a fait 2. On est dans une position intéressante, mais je considère qu'Arsenal est toujours le favori. C'est un club que nous respectons énormément. C'est un beau club, c'est une belle équipe. On ira à Londres avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect, mais aussi beaucoup de force. Beaucoup de force parce que ce type de rencontre se prépare là aussi techniquement, tactiquement, mais aussi mentalement. Et l'objectif sera bien évidemment d'aller se qualifier, mais je me répète, Arsenal reste le favori. Mais nous avons des arguments à faire valoir. Vincent Coté ? Vous considérez justement que depuis la qualification à Séville, ce groupe finalement a démontré une très belle expérience et qu'aujourd'hui, même s'il se satisfait de ce rang d'outsider, il apparaît très serein face à ce défi d'aller remporter la deuxième manche. Je crois que c'est Julien qui a dit que c'était une rencontre exceptionnelle à préparer, c'est ça ? Il a raison. Qu'est-ce qui peut nous arriver ? On ne va pas mourir de toute façon. Donc, c'est un match de haut niveau à jouer contre un grand adversaire dans un très beau stade. Avec 5 000 René ? Oui, je pense qu'ils seront plus 6 000 que 5 000. Mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose nous à perdre hormis de nous qualifier. On va y aller avec toutes nos forces, toutes nos qualités et puis, encore une fois, en respectant énormément ce club et cette équipe qui d'ailleurs a réalisé une belle performance hier en battant Manchester United et qui est rentré dans le top 4 des clubs du classement de Première Ligue. Donc, voilà, si on y va avec de la suffisance ou si on pense, encore une fois, qu'on est meilleur que cette équipe, on aura une grande désillusion. Par contre, si on y va fort, déterminé, concentré, avec beaucoup de calme, on a les moyens pour faire une très grande performance à Londres. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on en finit presque par croire que vous serez déçu en cas d'élimination alors que vous jouez Arsenal et que personne ne vous donnait gagnant avant ce match à l'année. Alors, personne ne nous donnait gagnant. Par contre, au moment du tirage au sort, j'avais dit que, voilà, on avait probablement moins de 50% de chances de se qualifier mais qu'on avait quand même des chances de nous qualifier. Au soir du match à Kiev, il nous restait 6% de chances, selon les observateurs, de sortir de la phase de groupe. Après le match à l'année contre Séville, on n'avait que 14% de chances de nous qualifier. Aujourd'hui, on en a peut-être un peu plus que 14%, moins de 50, je reste là-dessus. Mais encore une fois, oui, ce sera une déception compte tenu du match à l'année, compte tenu de la qualité de l'équipe aujourd'hui, mais ce sera un match difficile. C'est un match de très haut niveau contre une belle équipe. J'insiste, j'insiste, mais on va aller à Londres avec l'objectif de passer, d'être présent pour les quarts de finale. 3500 supporters à Séville, vous dites 6000 à Londres. Vous imaginez emmener 25 000 personnes au Stade de France, en Coupe de France ? Avant d'emmener 25 000 rennés au Stade de France, on a une demi-finale à jouer à Lyon, qui est aussi un adversaire de grande qualité. Mais les choses, voilà, step by step. On va déjà nous se concentrer sur Arsenal et Bordeaux dimanche pour passer une trêve internationale tranquille et puis aborder la dernière ligne droite de la saison avec trois objectifs toujours au calendrier. Benjamin ? Il y a beaucoup de supporters qui disent que c'est la plus belle saison déjà de l'histoire du Stade de France au niveau des émotions, au niveau de ce qui est véhiculé. Mais est-ce qu'il ne faut pas combattre cette idée que la saison est déjà réussie ? C'est-à-dire aller chercher encore plus. On connaît votre état d'esprit compétiteur. Est-ce qu'il ne faut pas l'inculquer justement en ce moment précis de la saison où on pense qu'elle est vraiment déjà réussie ? En fait, il y a deux sentiments. Le premier, c'est déjà un sentiment de fierté. Oui, parce qu'on a réussi, encore une fois, j'insiste dessus de nouveau, mais sur la communauté du Stade Rennais qui retrouve effectivement cet engouement et cette fierté, cette passion. Maintenant, notre saison, le bilan de la saison, on le fera uniquement au mois de mai. Voilà, au mois de mai, parce qu'on peut se faire sortir contre Arsenal, on peut se faire sortir contre Lyon et puis finalement, on peut finir en neuvième ou dixième. Alors, tout le monde aura effectivement des images plein la tête, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de laisser tout le monde concentrer sur nos objectifs. Les titres, pour vous, c'est plus important que les émotions ? Je n'ai pas dit ça, mais je pense que des titres procurent des émotions exceptionnelles. Et ramener un titre au Stade Rennais, alors que le dernier date de 1971, vous imaginez un petit peu, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de commun, ce n'est pas quelque chose de neutre. Et donc pour ça, encore une fois, ça ne va pas venir en claquant des doigts et ça, c'est une évidence, comme les résultats que nous avons aujourd'hui ne viennent pas non plus par hasard. Maintenant, dans le sport de haut niveau et pas que dans le football, je le répète également, mais le plus dur, c'est de perdurer. Vous pouvez, à un moment donné, sur un instant T, réaliser un exploit, le plus dur, c'est de garder un niveau de performance élevé dans le temps. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, votre objectif, c'est de construire un club. Hier, au stade, vous fêtiez la journée des droits des femmes. Est-ce qu'une équipe féminine au stade Rennais, c'est quelque chose que vous avez dans un coin de votre tête ou à ce stade, c'est peut-être prématuré ? Alors, si je peux me permettre, l'objectif, ce n'est pas de construire un club. Le club, il a 118 ans depuis hier. Il est là, il a des fondations qui sont déjà solides, mais c'est de construire une organisation pour que le club et l'équipe continuent à performer et soient meilleurs d'année en année. Pour revenir au football féminin, on a un positionnement, je vous donne un scoop aujourd'hui, c'est qu'on va lancer une école de foot pour les petites filles à partir de septembre 2019, mais on fera une conférence de presse dans les semaines qui viennent probablement parce qu'on veut faire l'inverse en fait de ce que font beaucoup d'autres, c'est qu'on ne veut pas avoir une équipe professionnelle pour l'instant et on veut créer une école de foot pour avoir plein de petites filles qui viennent là avec un objectif social et sociétal, sport bien-être, accueillir beaucoup de petites filles pour ne pas aller dans le sport de haut niveau. Et on va certainement, c'est encore un projet, mais j'avais rendez-vous avec les équipes vendredi dernier, c'est quelque chose qui me tient à cœur et les planètes sont plutôt alignées aujourd'hui entre la Coupe du Monde féminine en France avec les résultats et la dynamique actuelle du stade Rennais, mais vraiment, j'insiste avec cet objectif social de football de masse et puis aussi quelque chose de sport bien-être et ne pas du tout être dans la compétition. Benjamin ? Est-ce que le développement du club, il ne passe pas par le changement ou la création de nouveaux centres d'entraînement ? Au niveau du stade, vous ne pourrez pas faire mieux. Au niveau du budget, après, ce sera évolutif avec les droits télé et les résultats sportifs. Est-ce qu'il n'y a pas un levier, justement, vous en aviez parlé à un moment donné sur le centre d'entraînement ? Oui, on travaille dessus. Je parlais de fondation, je parlais de l'école de foot pour les petites filles, mais le lieu de vie, ce que moi, j'appelle un lieu de vie, finalement, parce qu'aujourd'hui, on est séparés. Ce qui veut dire qu'on a une famille mais qui ne vit pas ensemble parce qu'on a le centre de formation qui est à l'écart, qui est au niveau du stade, au niveau de la scolarité, au niveau de l'hébergement. Et c'est vrai que, là aussi, on a réalisé beaucoup de travaux, mais notamment et principalement sur la partie professionnelle. Aujourd'hui, le bâtiment de l'équipe professionnelle est vraiment de grande qualité avec les modifications que nous avons apportées. On a aussi apporté des modifications sur les terrains. On a deux terrains et demi pour les professionnels et l'équipe réserve s'entraîne sur la même surface que l'équipe professionnelle. Mais aujourd'hui, il nous manque effectivement cet outil puisque le club a arrêté d'investir il y a à peu près 15 ou 20 ans sur les infrastructures. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On parlait effectivement d'un club qui n'est pas simplement une équipe et que la formation était l'ADN du club. Mais on a aussi tout ce qui est service administratif. Donc, on a déjà commencé à travailler il y a plusieurs mois sur le sujet. Donc, on commence à avancer entre la Piverdière ou à l'extérieur. On a différentes possibilités. On arbitrera justement pour déterminer notre choix en fonction d'un certain nombre d'éléments que nous devons garder en interne. À quel moment, a priori, vous savez déjà au point de l'arbitrage ? Non, pour l'instant, on a un rythme qui est soutenu aujourd'hui. L'idée, c'est que d'ici maintenant trois ans, je pense, on puisse être dans ce nouveau lieu de vie. Donc, on va continuer à regarder quelles sont les meilleures possibilités pour, à la fin, choisir. Alors, on arrive à la fin, Olivier Létan. Est-ce que vous êtes heureux au Stade René ? Oui, aujourd'hui, on a une évolution qui est positive. Il y a tout un club, effectivement, qui prend aujourd'hui beaucoup de plaisir. On a une communauté qui est de plus en plus passionnée par le club. Donc, tout ça fait, effectivement, qu'on est sur une dynamique plutôt intéressante avec, vous l'avez compris, parce que j'ai du mal, effectivement, aussi à savourer, parfois, c'est un défaut, toujours avec la réflexion sur demain. Merci, en tout cas. C'était très intéressant. Et puis, on vous souhaite plein de bonnes choses pour Arsenal et puis pour la suite de la saison. Merci à vous. Retrouvez ce podcast ainsi que nos autres productions sur le mur des sons de Ouest de France. Sous-titrage Société Radio-Canada